Imaginons que ce sont les élections présidentielles, personne ne doit pas aller. On vous dit que vous devez faire votre choix juste en regardant ces deux photos. Qui choisit ce monsieur ? Ok. Attendez, Bélin n'est pas bien posé ma question. Je répète. Élection présidentielle 2022. On a deux candidats. Le pays s'appelle le Sommatel. Voilà. Et on doit choisir entre ce candidat et ce candidat. Qui vote pour ce candidat ? Pourquoi vous ne votez pas pour ce candidat ? Qui vote pour ce candidat ? Pourtant, ce monsieur s'appelle Poutou. Et c'est le président d'un parti politique en France qui s'appelle le parti anticapitaliste. Je sais une chose, il n'y a pas besoin d'être devant. Je sais une chose, c'est que ce monsieur ne gagnera jamais les élections en France. Ça, au moins c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il ne gagnera jamais les élections en France. D'ailleurs, ces statistiques l'ont montré. Ça fait trois fois qu'il se présente aux élections présidentielles. Et à chaque fois, son score décroît. Il est basé de 1,7% à 1,2% et aux dernières élections, il était à 0,7%. Et il n'a toujours pas compris visiblement parce qu'il est récidive. Et vous savez ce qui est vicieux ? C'est que ce gars défend les gilets jaunes becs et ongles à chaque fois. Mais même les gilets jaunes ne le votent pas. Il n'a pas la carune d'un président. Les êtres humains ne sont pas des radiologues pour savoir ce qui se passe dans ta tête. Non, on n'a pas le temps pour ça. Donc, sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas prendre le temps de savoir si tu es quelqu'un de bien. Non, c'est d'abord l'apparence qui compte. D'abord. C'est d'abord l'apparence qui compte. Il m'a fallu trois ans pour comprendre. Jacques Yandane, vous êtes bavadé. Oui, vous pouvez travailler le blindé. Et les gars, le bon produit ne fait pas la publicité. Laisse-nous ton bavadage là. Si tu es bon, c'est bon. Mais quand tu te rends compte que les chiffres d'affaires ne montent pas, tu commences à te dire, bon, peut-être qu'il n'est pas si con que ça. Peut-être qu'on va faire un bel écouteur, on va faire un test. Et quand tu fais un test, quelqu'un te paye 200 euros, tu te dis, hum. Voilà. Donc, ce monsieur ne deviendra jamais le président de la France. Parce qu'il ne reflète pas la prestance qu'un chef d'État devrait avoir. Et vous devez toujours démontrer que vous valez plus que ce que vous facturez. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire, mais alors comme jamais. Une fois, je contacte le coach Simon Ouedraogo. Parce que pour l'avoir en interview, ça a été de la croix et la bannière. Je voulais l'inviter pour un live sur Facebook et YouTube. Je le contacte peut-être pendant six mois. Parce que des fois, quand vous nous voyez en live comme ça, c'est un travail de longue haleine. Pendant six mois, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Après, un jour, il accepte et il me dit, bon, Valère, tu sais, je sais que ça fait six mois que tu m'écris. Mais quand on m'a dit, Valère, fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je suis allé checker. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que tu te battais encore. Ça n'allait pas encore. Tu es encore un étudiant qui avait faim, donc je ne voulais pas trop m'associer à ce type de personne. Mais quand j'ai senti que tu commençais à avoir le Hamlet, j'ai dit, ok, on va te donner une chance. C'est le moment. Et on a tellement travaillé cela que quand je suis arrivé au Burkina Faso, le lendemain, je suis allé prendre les bénédictions. Il est resté avec nous pendant sept heures de temps. J'étais après, il disait qu'une heure de temps avec lui, c'est 10 000 dollars. Donc il venait de nous faire un cadeau de 70 000 dollars. Et comme il ne s'en suffisait pas, il nous a invités à la veille de notre départ. Et on est resté avec lui, chez lui, pas dans son bureau. Sa femme a cuisiné, il y avait toute son équipe. On était avec lui, on a échangé. Et je peux vous dire, quand vous échangez avec un monsieur comme celui-là, vous sortez avec quelque chose. Et pour que ça arrive, on a donné. On a dû retravailler notre valeur perçue. Et encore là, ça c'est il y a peut-être deux ans. Parce qu'avant d'aller au Burkina Faso, on a fait un tour chez un couturier. Il nous a pris un costume tendu. Piqué. Il s'est incré comme 8 pédés suisses. Oui, 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 c'est important, c'est important. Donc vous devez soyez votre apparence. Et investir dans le branding, c'est... Enfin, payer pour améliorer son branding, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et si on dit en 45 minutes, on arrive à vend des produits à plus de 4 000 euros, c'est parce qu'on a démontré au prospect que nous sommes au-dessus de ces 4 000 euros. Et quand il commence à trouver Bavadon, il lui dit que tu nous fatigues. Voilà, va en brousse avec ça. Et après, c'est lui qui te contacte, pardon, essaye un peu de revoir. Mais comme on ne baisse pas le prix lorsqu'on facture à 4 000 euros, on garde le charisme et deux jours plus tard, quand on se réveille, c'est la magie d'Internet qui est super. C'est-à-dire, des fois que tu te lèves le matin, tu commences à rire. Personne ne comprend pourquoi tu ris. Et toi, tu comprends pourquoi tu ris. C'est l'argent qui te fait rire, mon ami. Ça, c'est la magie d'Internet. Et pour arriver là, il faut accepter d'investir. Et le malheur de beaucoup de gens, c'est que...